La trupe est un animal inconnu pour moi. J'arrive du Pays Basque, des Landes, j'ai été bercé par les hortolans, que je pleure, par les cèpes, par des tas de choses et le piment des squelettes. Et j'avoue que depuis quelques temps que je fréquente un petit peu, ah oui, je vais vous raconter l'histoire, je suis jeune paysan, je suis agriculteur à Jumillac depuis le mois de juillet 2020, parce que, allez, vite fait, mon aîné a acheté pour le prix d'un T3 pourri à Mayonne, deux hectares et deux maisons à Jumillac. Le Covid est arrivé, il m'a dit, entre deux événements, cuisiniers dans l'événementiel, donc des événements par-ci par-là, entre deux événements, papa, tu viens de m'a couper les ronces. Et les arbres fruitiers qu'on a plantés. D'accord, le Covid est arrivé, on s'est confinés là-bas, avec ma femme, ma fille et ma belle-mère. Après le confinement, tout s'est bien passé, il n'y avait plus d'événements à Mayonne, pas de corrida, pas de majeur rugby, pas de foire, pas de fête de Mayonne. Donc, mon planning était vierge, donc j'ai fait le pas, je suis devenu paysan. Donc, je fais un peu de maraîchage, je transforme mes produits en garbures, puisque c'est mon plafard, paraît-il. Et après, le reste viendra, on a planté 300 arbres fruitiers, je viens d'acheter 10 chênevers truffiers, pour mes petits-enfants. Mais bon, voilà, voilà mon aventure. Mais donc, la truffe est quelque chose de complètement inconnu, je l'ai découverte il y a quelque temps à Thivier, au marché, en discutant avec les gens et tout ça, et c'est passionnant. Et arrivé à 100 mètres de l'entrée du chapiteau, quand j'ai senti ces effluves, merci d'avoir pensé à moi pour venir. Je suis sur les traces de ma cousine qui était venue il y a quelques années, et qui elle aussi a fait un grand pas dans la connaissance de la truffe, et je reviendrai prochainement, discrètement. Combien peu d'années suffiront pour faire oublier le nom modeste que je porte ? S'il survit un temps éphémère à mon grand départ, je ne devrai pas à mes œuvres inconnues ou dédaignées, mais aux côtelettes de volailles, aux potages aux écrevisses, aux oranges farcies, aux pains de poulardes qu'on m'aura dédiés. Et lorsque mon nom frappera ainsi le regard de la postérité, j'ai le ferme espoir qu'on me prendra, non pour l'humble écrivain que je suis, mais pour un parfait cuisinier. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada